Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous parle du Québec. Alors aujourd'hui, on revoit ce très joli couteau, le Civivi Banneret. Donc, c'est un couteau que j'ai acheté récemment. Et avant de commencer, je fais un bref rappel, c'est bon de le faire de temps en temps pour les nouveaux arrivants, surtout à la chaîne. Donc, moi, je suis un retraité et je suis un collectionneur de couteaux pliants. Donc, c'est mon passe-temps, c'est mon AV. Et je fais aussi la révision comme ça pour cette chaîne que j'ai créée qui a pour but de vous aider, de vous donner des renseignements sur ce très vaste univers de couteaux pliants finalement où c'est très facile de se tromper, de ne pas payer le bon prix, d'acheter un couteau qui finalement ne fonctionne pas bien. Alors, c'est tout simplement dans un but utilitaire que j'ai parti cette chaîne-là en français pour vous donner des renseignements pertinents. Et comme ça, vous allez être plus à même de faire vos choix. Tous les couteaux que je vous présente m'appartiennent, donc font partie de ma collection. Je n'ai aucun lien avec aucun manufacturier. Je suis complètement indépendant. Et mes couteaux sont tous achetés auprès de fournisseurs canadiens, donc respectent les lois en vigueur au pays. Alors, sur ça, on commence. Alors, je vous ai déjà parlé de l'architecture de cadres emboîtés de CVV qui leur ouvrait la porte à plusieurs, si vous voulez, variations de style. Alors, c'est une belle trouvaille de leur part. C'était quelque chose qu'on voyait avant ça, surtout sur des modèles haut de gamme avec des bons désinsérés en fibre de carbone sur des manches en titane. Mais eux l'ont fait avec l'acier, donc on peut proposer des modèles beaucoup moins chers. Donc, vous l'avez ici avec le CVV cachet et ici, vous avez le CVV voltaïque qui sont trois modèles qui proposent finalement cette architecture de cadres. Vous voyez, c'est un verrouillage de cadres, mais c'est emboîté par, si vous voulez, un inséré, soit, bon, ici c'est du micarta, ici c'est plutôt du G10, mais qui est très joli. Alors, c'est toujours le même phénomène. On fait la squelettisation finalement de l'acier pour couper du poids, mais de l'extérieur, ce qui nous permet d'avoir un très beau couteau de très belle taille, un poids raisonnable parce que l'acier, c'est un très bon matériau, pas cher, très résistant, mais qui est très lourd. Alors, vous avez pu voir que c'est des couteaux qui sont de taille identique, le cachet, le banneret et le voltaïque. Et ils sont tous les trois des couteaux qui proposent cette architecture de cadres emboîtés. Alors, pour ce qui est des spécifications de notre banneret, donc, c'est un couteau de 7,9 pouces, donc c'est de pleine grandeur, 20,7 cm. C'est une lame de 3,48 pouces ou 8,84 cm. Le poids, 3,11,92, donc 111 grammes, ce qui est très raisonnable. Vous avez là-dessus un roulement à billes, donc ça fonctionne très, très bien. L'action est excellente. L'acier, sur ce modèle-là, c'est du Nitro-V, donc un acier quand même de très, très bonne qualité. Vous avez le manche qui est en acier et ici, c'est du Micarta. Le type de lame, c'est un drop-point classique, celui-là. L'ouverture, alors, c'est un couteau qui s'ouvre avec une petite, toute petite gâchette qui est très bien fait. Par contre, là, il y a de la dentelure, donc chez Civivi, on n'oublie jamais rien. Alors, c'est avec une gâchette. Et le cadre mécanisme de fermeture, de verrouillage, c'est le cadre mécanisme de verrouillage, de cadre emboîté, comme je vous dis, comme vous pouvez voir ici, le Micarta vient faire office de over-travel pour prendre un anglicisme. On n'a pas besoin, contrairement à ce que j'ai entendu sur une autre vidéo d'un réviseur qui se plaignait qu'il n'y avait pas d'over-travel stop, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment dire en français, d'une espèce de petit empêchement. En tout cas, ça dit ce que ça veut dire. Mais il n'y en a pas sur ce couteau-là parce que c'est le Cine Micarta qui vient faire office d'over-travel, donc vous n'avez pas de besoin. Lui, il identifiait ça comme un problème, mais ça n'en est pas un du tout. Justement, à cause de cette architecture-là de cadre emboîté, vous n'avez pas besoin d'over-travel sur ces modèles-là. Vous avez un épaisseur de lame qui est 0,12 pouces ou 3 mm, épaisseur de manche à 0,47 pouces ou 12 mm. Une fois fermé, alors c'est un couteau qui est très mince comme vous pouvez le voir, une fois fermé, c'est 1,03 pouces ou 26,2 mm. Et le clip, c'est un clip en acier qui est tip-up et qui est réversible. Ce que ça donne en poche, c'est ceci. Alors, c'est complètement, complètement un couteau de part profonde. Le couteau, on ne le voit pas quand vous le lavez en poche. C'est vraiment très, très bien. Au niveau de l'évaluation, maintenant, alors, écoutez, au niveau du design, moi, je trouve ça très, très beau, ce couteau-là. Ça a vraiment un style particulier. C'est original avec les trous. On appelle ça en anglais des speed holes. Moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça fait changement, là, et que c'est très réussi. Je trouve que c'est un couteau qui fait plus haut de gamme, finalement, que le prix payé. Alors, j'ai mis 9 sur 10 pour le design. Les matériaux, alors, l'acier, c'est du Nitro-V. Vous avez du micarta, le roulement à billes, le clip qui est réversible. Alors, je sais très, très bien, encore une fois, j'ai mis 9 sur 10, là, pour les matériaux. Présentation, assemblage, toujours la même chose. Chez Civivi, la grande classe. Vous avez la belle boîte, ici, avec la pochette, là. Alors, c'est toujours la même formule qui est excellente, là. Chez Civivi, on n'a rien à redire là-dessus. Deux mêmes choses, on est chez WeKnife. Alors, pour ce qui est de l'assemblage, c'est vraiment remarquable comme assemblage. Il a une très grande solidité. Vous voyez que la lame, elle est parfaitement centrée. Alors, c'est vraiment remarquable. Il n'y a pas de défaut au niveau de l'assemblage de ce couteau-là, certainement pas. Si je ne me trompe pas, aussi, c'est du T8 partout pour les vis, donc c'est vraiment très, très bien. Alors, j'ai mis un 9 sur 10 pour présentation, assemblage également. Le poids, bien, c'est correct, là. Je veux dire, c'est un petit peu du côté lourd, si vous voulez, des choses, mais c'est quand même très honnête. Donc, moi, je trouve que c'est super comme EDC, là. Ce n'est pas un problème, le poids. J'ai mis un 8.5 sur 10 pour le poids. L'action, bien, comme vous pouvez voir, elle est très bonne, l'action. L'action à une main est très facile. La gâchette, elle est petite, mais bon, on peut le rater, évidemment. Mais je veux dire, c'est quand même une gâchette qui fonctionne très bien, là. Ce n'est pas quelque chose que vous allez manquer une fois sur deux, là. C'est vraiment efficace. Donc, au niveau de l'action, là, moi, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'action parce que c'est vraiment très, très réussi, là. Au niveau de l'ergonomie, bien, c'est super confortable, ce couteau-là. Vous ne sentez pas vraiment... La clip, il y a un petit ressenti, mais très léger, vraiment. Ce n'est pas grand-chose. Vous avez de la dentelure sur le dessus, ici, qui est quand même utilisable, qui a bien du bon sens. Donc, au niveau de l'ergonomie, là, vraiment, là, on peut qualifier ce couteau-là de très confortable. C'est un manche droit, donc il est assez long. Vous avez une prise à quatre doigts. On peut le serrer fort, puis on sent quand même très bien. Donc, j'ai mis un 9,5 sur 10, moi, pour l'ergonomie de ce couteau-là. Vraiment, vraiment une très, très bonne ergonomie. Au niveau de l'aspect général, bien, je trouve que c'est agréable à l'œil, ce couteau-là. Écoutez, ça sort du lot, hein, tout simplement. Et puis, l'intégration également du micarta, là, avec l'acier, là, c'est très, très bien fait, là. Il y a eu du meulage un peu tout le tour, là, pour que ça soit coupant, puis on ne sent rien, ici. Là, c'est vraiment très, très bien fait. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général. Le prix, bien, écoutez, ce couteau-là, moi, je l'ai payé en vente, 70 $. C'est un excellent prix, parce que le prix régulier, c'est un couteau qui vient de sortir. Ça, ça ne fait pas longtemps que c'est sorti. Ça ne fait même pas un an. Donc, c'est un couteau moderne et le prix régulier, c'est un peu cher, c'est 115 $. Je vous dis, là, 115, là, je l'avais vu, ce couteau-là, mais à 115, je ne voulais pas l'acheter. Mais là, j'ai été chanceux. Il y a eu une vente et je l'ai eue à 70 et je trouve qu'à 70, c'est toute une auberne. Alors, j'ai mis un 9.5 sur 10 pour le prix payé. Et au niveau de la valeur, bien, c'est superbe, hein, la valeur, parce que, comme je vous dis, c'est un couteau qui est très moderne. Il y a trois déclinaisons, si je ne me trompe pas. Vous avez une lame satinée avec le manche, mais avec du G10 ici. Vous en avez un autre avec un acier de damas, si je ne me trompe pas. Alors, c'est un couteau qui est très populaire et donc la valeur, selon moi, elle est très, très bonne. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour la valeur. Ça me fait un note total de 9.05 sur 10, ce qui le classe dans les exceptionnels, ce couteau-là. Donc, c'est un couteau, je vous dirais, premium de chez CVV. C'est un couteau qui fait plus cher que définitivement le prix j'ai payé, là. Donc, au niveau de l'action, l'ergonomie, les matériaux, c'est vraiment un couteau qui est vraiment excellent, même exceptionnel. Et je trouve personnellement que c'est celui des trois que je vous ai montré qui fait le plus haut de gamme. Alors, je vous le recommande. Je trouve que c'est ultra recommandable, surtout si vous le trouvez au prix que moi j'ai payé. C'est un couteau certifié Jean Haché. Alors, ça fait le tour pour notre évaluation de cette semaine, le CVV Banneret. Et la semaine prochaine, la prochaine vidéo, je vais vous présenter une version améliorée d'une autre icône chinoise, rare icône chinoise, le QSP Pingouin. Alors, le Pingouin, comme vous le savez, c'est un couteau iconique chinois de chez QSP. C'est le couteau qui a mis QSP sur la map, finalement. Et ce couteau-là, qui est vraiment super, maintenant qu'USP le propose dans à peu près une vingtaine de déclinaisons, si ce n'est pas plus. Moi, vous vous rappellerez, j'avais la version de base. Ça, c'est 40 $, 45 $. C'est un petit couteau avec un verrouillage de doublure, vraiment avec des matériaux très basic de base, mais qui fonctionne très, très bien. C'est un petit couteau qui était très agréable. Moi, j'avais pris avec la finition, l'imitation de fibre de carbone. Mais là, ici, vous l'avez maintenant en titane avec un acier de meilleure qualité. Le manche est totalement en titane. Évidemment, le couteau, maintenant, est sur roulement à billes et il est beaucoup plus plat que la version originale du pingouin, qui était vraiment beaucoup plus épaisse. Donc, c'est un couteau différent, finalement, complètement différent. Le verrouillage, c'est un verrouillage de cadre. Donc, c'est un couteau que j'ai eu à un prix ridicule. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Alors, c'est ce qu'on va revoir la semaine prochaine, le QSP pingouin dans sa version titane. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouve très bientôt. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada